Je suis venue au festival parce qu'on m'a gentiment invitée et que ça faisait plusieurs années qu'il y avait des films qui passaient ici. On m'avait invitée à l'époque de Marguerite et Julien en 2014 et j'avais envie de revenir à Montréal où j'étais venue tourner le film de François Ozon qui s'appelait Une nouvelle amie. On avait tourné en partie ici et c'est une ville que j'aime beaucoup et puis c'est vrai qu'après la longue période d'absence de festivals, de films en salles et de regroupement à cause de la pandémie, je trouve que c'est important que les acteurs et les metteurs en scène, quand ils peuvent le faire, se déplacent pour accompagner les films, pour retrouver cette espèce de communication autour des films et cette espèce de lien qui est pour moi je trouve très précieux entre les gens autour des films. J'étais à Florence juste avant de venir ici pour présenter ce film-là et un autre et j'ai enchaîné pour venir ici parce que je ne suis pas en tournage là donc j'en profite. Les amours d'Anaïs c'était le prolongement d'un travail qu'on avait déjà commencé avec la réalisatrice Charline parce qu'on avait fait un court métrage qui s'appelait Pauline Asservie et ce court métrage était produit par mon frère en fait et mon frère a rencontré cette jeune réalisatrice, il a lu son scénario et elle avait envie de me proposer le rôle donc j'ai lu et mon frère m'a dit je pense que ça va te plaire et je pense que c'est une écriture qui peut vraiment bien te correspondre et en effet quand j'ai lu le scénario du court métrage j'ai senti que c'était comme une écriture faite pour moi, j'avais vraiment la sensation qu'on pouvait s'entendre elle et moi et qu'on avait une grande proximité tout de suite dès le scénario et en fait on a tourné ce court métrage Pauline Asservie qui était déjà un court métrage qui parlait de l'aliénation amoureuse et avec un personnage comme ça assez volubile, passionné de littérature et qui en même temps est un peu comme ça enfermé dans ses élans amoureux et à la fin de ce court métrage on a voulu continuer le travail ensemble et Charline a écrit Les amours d'Anaïs qui a été un personnage qui avait beaucoup de points communs avec celui du court métrage mais dont elle voulait aussi qu'il y ait quand même plus de profondeur elle voulait que le film garde l'aspect comédie du court métrage et moi aussi d'ailleurs c'était important pour moi de garder la légèreté du ton qu'elle a dans le court métrage qui est un ton assez léger et en même temps d'aller vers vers une forme de gravité de profondeur et plus du côté du sentiment parce que c'est c'est vraiment l'histoire d'une rencontre amoureuse qui va qui va transformer le personnage d'Anaïs c'est important pour moi la littérature je pense que c'est une sorte de hasard en fait que je me retrouve à jouer ces personnages qui sont c'est vrai très très littéraire en tout cas très habité par les textes et tout ça et je crois que ça vient peut-être en effet d'un goût que j'ai pour pour les textes et je pense que si j'avais pas été actrice j'aurais probablement fait des études de lettres enfin c'était une c'était un domaine en tout cas la philosophie et les cours de français c'était vraiment mes cours préférés au lycée et tout et donc je pense que je pense que j'aurais j'aurais fait quelque chose qui a à voir avec ça si j'avais pas été actrice et peut-être que ça ça se sent je pense que j'aime aussi beaucoup le théâtre et quand j'ai aimé faire du théâtre c'était parce que justement je trouvais qu'il y avait un plaisir démo et et qui a parfois pas au cinéma qui est parce que parfois le cinéma c'est comme tellement la description de la vie que parfois le texte c'est un peu passe moi le sel quoi et je trouve qu'au théâtre il ya ce plaisir supplémentaire et donc il se trouve que je rencontre des metteurs en scène qui ont un goût enfin qui sont des auteurs en fait et c'est moi mes choix de films se font souvent en fonction de ça en fonction de l'écriture et de à quel point un metteur en scène à une un ton et un style littéraire quoi ainsi et c'est marrant parce que finalement je me rends compte que ça me fait aller dans plein de styles et de genres très différents parce que finalement quentin dupieux par exemple avec qui je fais des films qui sont vraiment des comédies c'est un auteur il a une langue très particulière bien à lui là cette jeune réalisatrice charline aussi quand j'ai fait le film de mon frère qui s'appelle la fille au bracelet c'est un film de procès où il ya beaucoup de il y avait aussi beaucoup de textes et où c'était vraiment là pour le coup une langue juridique très précise enfin j'ai ce plaisir là c'est vrai après moi personnellement je trouve que je enfin j'ai jamais assez le temps de lire par rapport à ce que je voudrais j'ai comme des lacunes gigantesques avec des grands classiques enfin par exemple j'ai pas encore lu les illusions perdues il ya plein de choses des oeuvres majeures que j'ai pas lu que j'aimerais découvrir encore donc je me sens toujours un peu dit train de retard avec la littérature classique mais en tout cas ça me ça me plaît ça m'intéresse ouais donc et puis surtout par rapport au film les amours d'anaïs c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre la fascination que mon personnage a pour le personnage de valéria bruni quand elle tombe amoureuse d'une femme qui est écrivain qui est auteur et elle dit presque que ce qu'elle est ce qu'elle lit de cette femme elle aurait pu l'écrire elle même et ça c'est une chose que je trouve très belle et qui je pense peut parler à beaucoup de gens parce que parfois en fait une oeuvre nous nous permet de nous sentir moins seul et on se sent parfois très proche de quelqu'un qui a réalisé un film ou qui a écrit un livre simplement parce qu'il y a une quelque chose de la sensibilité ou du regard sur le monde qui nous qui nous parle très personnellement très intimement et ça je trouve ça très beau mon frère c'était c'est c'était génial de faire ce film avec lui la fille au bracelet c'est vrai que oui on a un lien très fort avec mon frère autour du cinéma parce qu'il a il a toujours été présent depuis que j'ai commencé quand j'étais plus jeune enfin j'ai fait un film avec Anugue quand j'avais 13 14 ans et il était il était le seul de ma famille qui connaissait qui aimait le cinéma qui s'y intéressait vraiment donc il a beaucoup été témoin et soutien dans dans ma découverte du cinéma quoi donc oui après faire du cinéma avec lui c'est une étape supplémentaire très agréable on a eu vraiment beaucoup plaisir là à tourner la fille au bracelet donc c'est super après enfin je n'ai pas envie de tourner qu'avec lui Valéria Bruni c'est vrai que c'est une actrice moi que j'admirais beaucoup avant de faire ce film et que j'admire encore plus depuis qu'on a tourné ensemble c'est à dire que je savais qu'un des enjeux du film ça allait être de bien jouer avec elle enfin qu'on arrive à se rencontrer vraiment et c'est toujours très mystérieux ce qui fait que deux acteurs ou deux actrices arrivent à avoir du plaisir à jouer ensemble mais c'est vraiment comme dans la vie enfin en fait ça ne se contrôle pas vraiment après on peut être plus ou moins volontaire pour que ça se passe bien ou non mais bon il y a aussi une part de mystère là dedans et avec elle c'est vrai que ça s'est merveilleusement passé on s'est très bien entendu dans le jeu je sais pas c'est une actrice qui est très subtile donc en fait moi j'avais simplement à répondre et à l'observer mon personnage souvent la fiction définit vachement le rapport entre les acteurs et là dans la fiction mon personnage est fasciné par elle mon personnage l'admire beaucoup et beaucoup dans la contemplation de cette femme donc moi je me suis vachement placée comme ça en observatrice de Valéria en réponse à ce qu'elle proposait en grande observation d'elle et puis après il y avait une grande confiance on avait cette scène d'amour à jouer qui était difficile pour elle comme pour moi et il y avait la confiance qu'il fallait pour que ça se passe bien et puis après il y a une part supplémentaire je trouve de... en fait c'est un vraiment bon choix cette actrice pour ce rôle parce que comme c'est une femme qui réalise des films qui n'est pas simplement actrice je trouve qu'elle avait la... elle avait la profondeur et la... l'intelligence qu'il fallait pour incarner ce rôle là quoi et je trouve que à la fin du film notamment son personnage transmet à mon personnage des choses très importantes sur la vie en lui disant fais quelque chose de ta sensibilité, ne te laisse pas déborder par tes histoires d'amour fais quelque chose de tout ça et dans la bouche de Valéria Bruni qui est une réalisatrice et qui fait des choses je trouve que c'était encore plus beau et encore plus juste en fait le lémurien c'était un faux donc... enfin il y a une scène où c'est un faux c'était une peluche parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour qu'on l'ait deux jours donc les animaux c'est toujours très contraignant sur les films donc c'était plutôt pratique qu'il soit une peluche et puis après non, bizarrement quand on a tourné avec le vrai lémurien il était très... très docile et tout ça s'est vraiment bien passé franchement enfin ouais j'ai des souvenirs bien pires avec des bébés ou des enfants ou des chiens là il était... franchement ça allait et puis souvent ce qui est pas mal c'est que ça crée une concentration sur le plateau qui est beaucoup plus grande c'est-à-dire que tout le monde est très attentif à ce que tout se passe bien parce que comme on sait qu'on aura peut-être peu de temps, peu de prise les techniciens tout le monde est un peu tendu vers la prise et ça... ça rassemble l'énergie c'est pas mal ah oui j'ai toujours le track, ouais 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 je pense que ça c'est... ça fait partie du travail enfin... les doutes, le track... je connais pas d'acteurs qui n'en a pas, enfin vraiment... et je pense que ça serait inquiétant un acteur sans le track je pense que c'est... il y a un track qui est nécessaire, qui est stimulant, il y a une peur qui... qui va avec l'excitation, avec l'envie de... de bien faire et donc c'est... oui oui c'est un track qui pour l'instant ne m'a jamais inhibé totalement mais... mais qui... qui raconte que c'est... que c'est toujours un petit vertige quoi quand même de jouer, de se lancer dans un film, c'est toujours une... une surprise, une aventure avec plein d'inconnus donc ça peut... ça peut... ça peut rendre track, bon